Aujourd'hui, que peut-on dire des révolutions arabes dix ans après ? Est-ce que la révolution est finie ou elle continue toujours ? Elle continue toujours ? Oui. Il y a l'Algérie, il y a le Liban, il y a l'Irak, pour l'instant, qui sont en révolution. Pour moi, ça reviendra toujours à ça, en conditions socio-économiques. Et donc, tant que ces situations-là ne trouvent pas un mieux, ça continuera à faire descendre les gens dans la rue. C'est le cas au Liban. Donc, tant qu'une classe garde les clés du pouvoir et les bénéfices de l'appareil économique dans leurs mains, et que la population n'en bénéficie pas, ça aboutira au même résultat. On est peut-être dans un monde où les gens peuvent voir, apprendre comment ça se passe ailleurs, tirer parti aussi, enfin, entre dans le monde arabe, je crois qu'il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques, en quelque sorte, ou d'émulation quand on voit un autre pays qui se révolte. Donc, pour moi, non, c'est, enfin, je l'espère beaucoup, enfin, que ça n'a pas, c'est pas la fin. Après, par quelle forme ça va passer, c'est un peu difficile de le prévenir. Peut-on concevoir une démocratie à l'arabe, entre guillemets, un modèle unique ? Je ne crois pas à ces formulations. C'est-à-dire que chaque pays est tellement différent l'un de l'autre, chaque pays est tellement unique. Chaque pays va s'inspirer de tellement de modèles différents. Est-ce qu'on peut parler d'une démocratie à l'européenne ? Non ? Elles sont toutes différentes. C'est la même chose dans le monde arabe. Et les compositions, les compositions de personnes, d'idées, d'origines, de confessions, sont tellement différentes dans chacun des pays. Et qu'est-ce que ça veut dire à l'arabe ? On n'a pas parlé d'un autre pays, c'est le pays du Soudan. Le Soudan qui a aussi fait une révolution il y a un an, qui est continue, qui est aussi incertain. Donc tout ça, ça continue. C'est des processus qui sont en cours. Donc il y a l'Algérie, il y a l'Yémen dont on n'a pas parlé non plus. Même si la situation est assez terrible là-bas. C'est en guerre. Et en Tunisie, ce n'est pas terminé, par exemple. La Tunisie, c'est censé être l'exemple de la révolution réussie. La transition n'est pas terminée. Le processus de justice transitionnelle par rapport au crime des années dictatures n'est pas terminé. Même si le mandat de l'instance chargée de ça est terminé. Mais les procès ne sont pas encore encore commencés. La cour constitutionnelle n'est pas encore en place. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en ajustement, en modification. Les libertés sont bien établies. C'est ça qui a peut-être été gagné là-bas. Mais c'est peut-être la seule chose pour l'instant. Il y a un système relativement résistant et une situation assez pacifique. La Libye, on ne sait pas ce que ça va donner. Tous ces pays, c'est une évolution continue, perpétuelle. Comment envisagez-vous l'avenir de la région ? Positif ou négatif ? Je crois que ça dépend d'une personne à une autre. Est-ce qu'on est pessimiste ou optimiste ? Moi, je resterai toujours optimiste. Ou sinon, j'arrêterai de travailler pour ce que je travaille. Sinon, ça ne se revirait à rien. Mais moi, je crois qu'au-delà, parce que comme ici, en Europe, on ne travaille pas directement à démocratiser ces régimes. Ça, c'est les populations elles-mêmes qui le font. Nous, par rapport à ça, c'est plutôt le rôle de l'Europe dont je m'occupe et qui m'interpelle beaucoup. Et qui m'inquiète parce que l'Europe n'a pas pris la mesure de ces mouvements, ne comprend pas que l'avenir de ces pays, c'est de la première importance pour nous, que ce soit en matière sécuritaire, mais pas que. Pour plein de choses, on a tout intérêt à avoir des partenariats qui favorisent ces mouvements, qui les soutiennent, qui fassent en sorte que ces pays aussi puissent faire face à leurs difficultés socio-économiques et qui ne viennent pas avec... Ensemble, on travaille beaucoup sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Tunisie. C'est une formule toute faite que l'Union européenne avait déjà face à la Tunisie de Ben Ali. Et on est en train d'approfondir une même logique sans avoir permis à la Tunisie d'elle-même trouver sa recette, sa voie de développement économique. On est déjà en train de pousser la voie du libre-échange, tout ça, tout en freinant, bien sûr, les migrations. Donc, faisons circuler les biens, mais pas les personnes et des choses... C'est un modèle qui va pousser la région à rester dans le modèle dans lequel elle est coincée depuis longtemps. Si, voilà, mais ça, c'est l'Union européenne dans son ensemble, a un problème de démocratie et de légitimité aussi. Je veux dire, la Commission européenne, c'est des recettes toutes faites qui s'appliquent partout dans le monde. Aujourd'hui, heureusement, enfin, voilà, il y a des mouvements qui s'opposent à ça. Quand on voit... Voilà, et même au niveau du Parlement européen, il y a des voix dissidentes, etc. Donc, enfin, c'est pas l'Europe dans son ensemble, mais l'appareil européen de l'Union européenne n'a pas trouvé la bonne formule de soutien à ces mouvements. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu ça qu'il faut essayer de pousser ici, c'est qu'on ait une vision un peu à plus long terme que juste le court terme, enfin, tout ce qui est sécuritaire, empêcher les migrations et favoriser les gros business et plutôt voir comment mettre en place des systèmes résilients basés sur l'emploi des jeunes, l'avenir pour les jeunes, etc. Et que pour l'instant, il n'existe pas, selon moi. C'est plus un développement endogène, c'est ce que vous voulez dire, dans ces pays ? Oui, en tout cas, qui n'est pas basé que sur des échanges avec l'extérieur, parce que ça, on a vu que ça ne marchait pas. Et puis, voilà, il faut aussi laisser chaque pays trouver sa recette de développement avant d'imposer une recette basée sur les exportations, sur les échanges internationaux. Pour moi, ce n'est pas viable, en tout cas. Et puis, on a une imposition des recettes libérales qui est en cours en Tunisie, mais aussi en Égypte, par exemple, avec le FMI, et par les pressions européennes, par l'aide directe au budget de l'État et des conditionnalités de l'aide, mais aussi par des prêts au développement, en soi-disant, avec des conditionnalités dedans. Par exemple, il y a un prêt récent de la KFW, la banque, une banque allemande de développement public, qui demande de passer un code de l'eau qui libéraliserait le secteur de l'eau. Donc, on a ce genre de choses. Et en même temps, un accord de libre-échange, qui sont finalement des choses contre-productives. Parce que si on atteint des conditions socio-économiques encore pires, alors que la situation se dégrade dans quasiment tous les pays, on va retomber dans des cycles de violence, de ressentiment, de problématiques qui peuvent aussi toucher l'Europe. Et moi, je suis pour qu'on ouvre les frontières et pour pas qu'on les ferme comme on le fait actuellement. Mais si l'intérêt de l'Europe, par exemple, c'est que les Maghrébins ne viennent pas en Europe, il vaut mieux travailler à ce que la situation économique et sociale s'améliore. Et ça va aussi ensemble avec ces régimes-là qui sont autoritaires dans beaucoup de pays. Donc, en ce moment, en tout cas, quand on parle de la politique européenne, au-delà des mots, la réalité du terrain, elle rend très pessimiste. Par contre, la vivacité qu'on voit dans l'ensemble de ces pays-là, elle rend optimiste. Donc, vous êtes quand même optimiste au final ? Je ne sais pas. J'essaie d'encourager ce que je vois qui est bien.